Musique Oh 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 Ah là, on est bien J'espère vous allez bien l'équipe aujourd'hui, nouvelle vidéo Mercato D'ailleurs en une semaine, putain d'exploit quand même J'étais obligé aussi avec le Mercato anglais qui s'est terminé hier soir Puisque qu'on se le dise, les clubs anglais en dernier jour de Mercato, c'est carrière FIFA C'est prêt à claquer des gros 80 millions d'euros sur des Nolindros sans problème Mais assurez-vous qu'il n'y a pas qu'en Angleterre que ça a parlé cette semaine Paris, Real Madrid, je vais pas spoil plus que ça Mais vous demandez comme toujours l'équipe de lâcher le gros pouce bleu sur la vidéo Mercato d'aujourd'hui Qu'on atteigne la barre des 5000 likes avant Minus ce soir Grosse vidéo Mercato aujourd'hui, je compte sur vous Et pour commencer la vidéo Mercato du jour l'équipe en France avec le Paris Saint-Germain Qui aurait cette semaine entamé les négociations avec le FC Barcelone au vu d'un transfert d'Ousmane Dembélé Arrivé au Barça il y a un an, les amis, il pourrait bel et bien faire ses valises Puisque malgré un contrat courant jusqu'au 30 juillet 2022, l'attaquant de 21 ans D'après Mondo Departivo, pourrait retrouver son ancien mentor au Paris Saint-Germain, Thomas Tourelle Il a d'ailleurs dit très récemment, lors d'un live de promotion pour Football Manager sur Twitch Je cite, l'entraîneur qui m'a le plus marqué, Thomas Tourelle Il est l'un des trois meilleurs entraîneurs au monde avec Zidane et Pep Guardiola Humainement, la relation qu'il a avec ses joueurs c'est incroyable, il est au-dessus Il n'y a pas mieux, c'est le meilleur, fin de citation Il a donc pas oublié son passage au Borussia Dortmund, disons-le Et cette rumeur tombe plutôt bien, puisqu'on a récemment appris dans la presse Que notre récent champion du monde français n'avait pas apprécié l'arrivée de l'ancien bordelais Malcom La direction du Barça serait même à l'heure d'aujourd'hui d'accord avec le club de la capitale française Pour un départ de son numéro 11 Mais à une condition, au moins que l'offre soit au-dessus des 105 millions d'euros Reste donc à savoir si Nasser El Khalafi sera en mesure d'aligner cette exigence Mes amis parisiens, vous me confirmeront en commentaire s'il y a bien un secteur qu'il faut renforcer pour la saison prochaine C'est bel et bien la défense Plusieurs noms figurent dans les petits papiers du Paris Saint-Germain pour ce mercato estival On l'a vu ces dernières semaines Mais le dernier en date concerne un joueur brésilien en la personne d'Alex Sandro Le latéral de 27 ans évoluant à la Juve serait de plus en plus proche du club de la capitale A tel point que tout au sport, média italien que j'ai plus besoin de vous présenter je pense Annonce qu'il y a enfin un accord entre le club français et le club italien Les dirigeants de la vieille dame auraient donc fini par baisser un peu sa demande à 40 millions d'euros Au lieu de 50, une somme que le club français était disposé à payer Bien sûr l'équipe et en particulier amis parisiens, je compte sous vous pour me dire en commentaire également Alex Sandro, on prend, on prend pas Une chose est sûre les amis, chez le dernier champion d'Italie en date Si l'on pourrait croire que le départ d'Alex Sandro serait un problème Et bien à tout le contraire, rassurez-vous Puisqu'on apprend également, depuis ces dernières semaines et depuis le départ de Cristiano Ronaldo Que Marcello, latéral gauche brésilien du Real Madrid Aurait l'intention de rejoindre son ancien coéquipé qu'un tupe au ballon d'or Cristiano Ronaldo à la Juve Toujours selon le quotidien turinois tout au sport, le brésilien, probablement le meilleur latéral gauche du monde Disons-le, n'aurait pas l'intention de poursuivre son aventure à Madrid Disant notamment qu'il serait attiré par la curiosité que représente la vieille dame de Ronaldo Jusque là pas plus d'informations sur ce sujet Mais une chose est sûre le transfert d'Alex Sandro vers le Paris Saint-Germain sera déterminant Déterminant comme la rencontre entre Luka Modric et Florentino Perez ce vendredi Afin d'évoquer l'avenir du joueur croate au Real Madrid Puisqu'on le sait, désormais le récent finaliste de la Coupe du Monde 2018 A fait part de son intérêt de rejoindre l'Inter Milan Une intention qui voit de plus en plus le jour Puisqu'il aurait obtenu un accord avec le club italien Chose difficile à obtenir avec ses dirigeants et notamment Florentino Perez Qui ne compte pas le laisser filer D'autant plus que sa classe liberatorie est située aux alentours des 750 millions d'euros Somme bien évidemment faramineuse qui ne permettrait pas au club italien De rester dans les règles du fair play financier C'est pourquoi on nous apprend également dans la presse Que les Lombards seraient disposés à lancer une offensive Sous la forme d'un prêt payant de 15 millions d'euros Avec une option d'achat obligatoire fixée à 35 millions d'euros Soit au total 50 millions Une affaire à suivre comme celle menant à Ivan Rakitic Revenons en France Désormais les amis avec l'AES Monaco Puisque le club de la principauté impressionne en ce mercato estival 2018 Mais ne compte pas s'arrêter là Malgré ses 30 ans et sa classe liberatorie estime à 125 millions d'euros Mundo Deportivo Cette semaine les amis nous apprend que le club français serait disposé A payer sa classe libératoire Celui qui est sous contrat jusqu'en 2021 avec le club Blaugrana Ne souhaite malgré tout pas quitter le club espagnol Mais les récentes arrivées au sein du milieu de terrain N'ont pas empêché les dirigeants monégasques A approcher l'entourage du joueur Tout comme le Paris Saint-Germain Qui l'aurait également dans ses petits papiers Alors jusque là pas plus d'informations Mais amis parisiens comme monégasques Dites moi ce que vous pensez de ce dossier On prend, on prend pas Côté officialisation et en Espagne Comme annoncé à l'instant Justement les amis Un nouveau milieu de terrain a officialisé son arrivée Il y a de ça quelques jours en la personne d'Arthur Ovidal Le joueur chilien qui évoluait depuis 2015 au Bayern Munich A signé un contrat de 3 années Contre une somme de transfert Avoisinant les 20 millions d'euros Les Colchoneros de leur côté ont arraché Chez Nicolas Kalinic à l'asset Milan Contre une somme de 15 millions d'euros Le joueur de 30 ans a signé pour une durée de 3 années Chez le grand concurrent madrilène désormais Qui a d'ailleurs perdu gros en ce mercato Avec le départ de Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo Et les probables futurs Luka Modric, Marcello A quand même annoncé l'arrivée d'un joueur En la personne de Thibaut Courtois Le gardien belge de 26 ans Qui donc les bouts de Chelsea Pour rejoindre le grand Real Madrid Contre une somme de 35 millions d'euros Transfer qui a d'ailleurs beaucoup été critiqué Sur les réseaux sociaux Je compte sur vous l'équipe Pour me dire en commentaire vos avis Mais il transfère qui en permet un autre Puisque l'Elbus de Chelsea Malgré avoir eu beaucoup de difficultés A accepter le départ de son portier belge Lui ont rapidement trouvé son remplaçant En la personne de Kepa Arrizabalaga L'ancien gardien de l'Atlétique Bilbao A signé un contrat de 7 ans Contre un montant de transfert Quand même de 80 millions d'euros Faisant de lui le joueur espagnol le plus cher Mais également le gardien le plus cher De l'histoire du football Pareil l'équipe Dites-moi ce que vous pensez de ce transfert en commentaire Et qui est le regagnant Entre Thibaut Courtois, Real Madrid Et Kepa Arrizabalaga et Chelsea Le club londonien qui d'ailleurs en parallèle Du transfert de Kepa Arrizabalaga A annoncé l'arrivée sous forme de prêt De Matteo Kovacic Nouveau coup dur je pense qu'on peut le dire Pour le Real Madrid Et puis comme on est déjà outre-manche Faisons la panoplie de tous les transferts Qu'il a eu en cette dernière journée De Mercato Estival En Angleterre hier Du côté d'Everton pour commencer Qui est le club ayant enregistré le plus d'arrivées Tout d'abord celle de Bernard Le milieu offensif brésilien Évoluant du côté du Shakhtar Donetsk Et ce depuis 2013 s'est engagé avec les Toffees Tout comme le milieu portugais de 25 ans André Gomez Qui lui rejoint le club anglais Sous forme de prêt Mais achète en revanche Un autre joueur du Barça Qui se nomme Yeri Mina Le défenseur colombien a signé un contrat de 5 ans Contre une somme de transfert de 30 millions d'euros Décidément Everton c'est véritablement la déchetterie du Barça Sans être méchant bien évidemment Et en Angleterre s'il y avait un club Qui a dépensé au cours de ses mercatos Et notamment hier Lors de la Deadline Day C'est bien évidemment Fulham Le promu de Première Ligue On a quand même enregistré Le total de 10 recrues Jean-Michel Seri, Fabri, Aleksandar Mitrovic André Churleu, Maxime Lemarchand Andrew Moussen Et hier Vieto, Sergio Rico Fosu Mansa Mais surtout Zambo Anguissa Qui quitte définitivement l'Olympique de Marseille Contre une somme de 33 millions d'euros Faudra leur rappeler qu'on n'est pas en carrière FIFA Et bel et bien dans la vraie vie Claude Puel et les dirigeants de l'Ester City En cette fin de mercato Ont décidé de faire les choses en grand Puisque le club anglais a annoncé l'arrivée de deux joueurs La première Celle du défenseur croate Qui évoluait du côté du Dynamo Zagreb Philippe Benkovic Qui a signé Pour une durée de 5 saisons Contre un montant de transfert de 15 millions d'euros Et la deuxième Celle de Rachid Ghezal Qui à l'âge de 26 ans Signe un contrat de 4 saisons Avec le champion d'Angleterre 2016 L'indemnité de son transfert Quant à lui est estimée à 14 millions d'euros Arsenal vend un de ses joueurs Au club de West Ham Cette semaine En la personne De Lucas Perez L'attaquant espagnol S'est engagé pour les 3 prochaines saisons Contre un montant de transfert De 8,5 millions d'euros Présent en mondial 2018 Avec la Colombie Jefferson Lerma Quitte les 20 T Pour rejoindre Bournemouth Contre une somme de 28 millions d'euros Il a quant à lui Signé un contrat de 5 saisons Et puis pour en terminer Avec tous ses transferts Outre-manche Terminons-en avec Joe Hart Qui rejoint Burnley Le gardien anglais Quitte définitivement Manchester City Club qu'il avait prêté successivement Au Torino Puis à West Ham Et parave donc Désormais un contrat de 2 ans Avec son nouveau club En Allemagne désormais C'est le club de Wolfsburg Qui a annoncé l'arrivée De Jérôme Roussillon L'ancien défenseur de 25 ans Évoluant à Montpellier S'est engagé pour 4 ans Et pour un montant de transfert De 5 millions d'euros Le Borussia Dortmund De son côté A annoncé l'arrivée Du milieu de terrain belge Axel Witzel En provenance du Tianjin Kuanjian en Chine Le joueur de 29 ans S'est engagé jusqu'en 2022 Contre une somme avoisinant Les 20 millions d'euros En Italie C'est la venue de Kevin Malkui Qui est annoncée Du côté de Naples Le latéral lillois de 27 ans Va rapporter environ 11 millions d'euros Au LOSC Et puis enfin Pour terminer des nouvelles De Bakary Sanya les amis Qui va faire un tour en MLS Plus particulièrement Dans le club de l'Impact Montréal Bref Voilà voilà l'équipe C'est tout pour cette vidéo Mercato J'espère vraiment que vous l'aurez kiffé Je compte sur vous C'est le cas comme toujours Pour lâcher le gros pouce bleu Dites moi en commentaire Vos avis sur les rumeurs Et réofficialisation Si t'es au cours de la vidéo D'ici là je vous en rendez vous Très prochainement Sur la chaîne Youtube Pour de nouvelles vidéos Et c'était l'excité Ciao ciao